bonjour à tous on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 25 septembre dimanche 1er octobre 2023 pour nos amis les taureaux ascendant taureau et signe lunaire en taureau j'espère que vous allez bien je vous invite à liker la vidéo à la partager s'il vous plaît ça m'aide énormément pour faire évoluer la chaîne n'hésitez pas à la fin de la vidéo également à aller visionner si vous le désirez rien n'est obligatoire votre ascendant et votre signe lunaire voilà ça peut vous apporter un complément d'information ou alors d'autres messages d'accord alors on est parti donc pour cette semaine pour les taureaux avec le petit guidance le petit guidance le petit oracle des guidances étoilées pour les taureaux et nous avons les synchronicités les événements ne se révèlent pas de la chance ou de la malchance comme le disait paul et louard il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous il est question de synchronicité pour vous les taureaux cette semaine très beau message donc prêtez attention et puis s'il vous arrive certaines choses il n'y a pas de hasard d'accord rappelez vous que les choses viennent au bon moment allez on prend le tarot des anges gardiens on va aller voir l'énergie de la semaine l'énergie générale on a le messager de la prospérité vous allez apprendre une excellente nouvelle changement de poste promotion ou inscription dans une école renommée vous êtes prêt à révéler à relever pardon de nouveau défi cette lame symbolise une personne vous peut-être drôle vivre espiègle vivre n'importe quoi voir espiègle jeune optimiste et très intelligente mais peut-être que tu tu aimes profiter justement de la vie c'est peut-être pour ça que j'ai dit vivre tu vois tu aimes vivre quoi tu aimes la vie tout simplement en donc là tu veux on va apprendre une bonne nouvelle donc tu vois les synchronicités tu vois là déjà c'est une belle synchronicités on te parle on te dit clairement les choses elles arrivent toujours au bon moment quand il le faut un le timing parfait et là on te dit tu vas apprendre une bonne nouvelle donc déjà tu sais tu sais pertinemment même si là au début on te disait que les événements ne révèlent pas de chance ou de malchance ça reflète le positif ou négatif là on te dit clairement que tu vas apprendre une bonne nouvelle donc tu sais que cette semaine voilà cette nouvelle elle va être positive d'accord on te parle description peut-être tu vas recevoir une réponse tu vois tu as fait des demandes dans des écoles dans des formations peut-être tu as passé un entretien peu importe en tout cas si tu attends une réponse cette semaine elle te sera positif d'accord c'est quelque chose encore enfin dans tous les cas ce qui te sera positif cette semaine te permettra d'évoluer d'avancer d'accord peu importe la situation que ça soit une attente de réponse pour un permis de conduire ou pour entrer dans une école pour du travail tu vois peu importe ça te sera positif ok je prends les portes de l'intuition on va faire le tirage elle va faire que sortir alors nous avons la longue vue on te dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ton intuition écoute ce que te dicte ton âme d'accord écoute la voix qu'elle te montre ok donc on te dit prends tu vois prends un petit peu de la hauteur si pour le moment tu es dans l'attente de cette de cette réponse tu vois que tu vois qu'elle tarde à arriver n'est pas d'inquiétude et ne stresse pas tu vois ne va pas t'apporter je te dis ça parce que je vois qu'on a les mots on vient de la voir juste avant pour les béliers donc je pense que cette semaine il va falloir faire attention à la communication ça fait deux fois qu'elle ressort là je vais voir après je démarre les signes mais voilà je vois que ça fait deux fois qu'elle ressort donc à un moment donné tu vois il va falloir faire attention à ta communication et surtout on t'invite à te positionner d'accord on t'invite à te positionner mais je crois que tu vas être invité enfin je crois c'est tu vas être invité cette semaine à te positionner dans tous les cas il y a quelque chose qui va se positionner sur ton chemin pour que tu puisses prendre une décision ok donc on te dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez plus tu auras une communication positive plus tu attireras à toi déjà plus tu le vibreras intérieurement et plus tu attireras à toi la positivité dans sous toutes formes et dans tous les domaines ok donc attention tu vois on te dit sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner donc il ya peut-être une autre personne qui va rentrer en jeu je vois cette semaine où il va falloir que tu dises les choses d'accord peut-être te défendre tu vois ou peut-être qu'on va te demander tu vas être amené tu vois à voilà on t'a sélectionné pour l'an pour une entrée dans une école il va juste peut-être falloir venir passer un dernier petit entretien tu vois pour valider ça ça peut être un peu dans ce style comme ça c'est un exemple que je donne mais il faut que toi aussi tu oses faire les choses que tu oses te positionner que tu oses dire ce que tu souhaites d'accord tout en étant dans le respect et la bienveillance bien évidemment et dans la positivité également que ça soit je le dis toujours que ça soit envers l'extérieur ou envers toi même ok donc attention à ça écoute ton intuition parce que elle sera là tu vois ton intuition mais j'ai envie de te dire aussi écoute ton corps d'accord quand tu vas vivre des situations où tu vas te sentir un petit peu déstabilisé ben écoute ton intuition écoute ton corps tu vois ils vont te transmettre des messages et ça ça peut t'aider à te comment dire à te diriger dans ta vie allez on prend l'oracle des miroirs alors long long vu mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision coup de chance tu vois écoute ton intuition tu vois tu as un bon ressenti là c'est joli là pour les taureaux tu vois ça ça prouve que tu vois tu es tu doutes certainement de toi et pourtant le fait que tu te fasses plus confiance et le fait que tu tu jettes à l'eau ou que tu te positionnes ou que tu tu émettes en tout cas ce que tu souhaites mais ça va c'est toi qui va te déclencher ton coup de chance ok donc c'est joli ça ça c'est joli c'est en t'écoutant que toi même tu déclenchera ton coup de chance d'accord ça peut être aussi voilà en te lançant tu vois par exemple je sais pas moi tu passes un entretien et puis tu dis bon allez tiens je vais dire quelque chose que je sais faire alors que je le dis pas tu vois et puis là bam coup de chance en fait cette personne elle adore tu vois il ya quelque chose comme ça c'est ça peut être de par la communication tu vois tu vas être en train de discuter et en discutant pouf coup de chance tu vois c'est quelque chose ça revient aux synchronicités tu vois ça va être vraiment une situation qui peut se débloquer ou une aide ou une parole ou une situation qui va venir t'apporter en fait une bonne nouvelle tu vois j'aime bien ce petit tirage il est sympa là le tourou comme on dit aide toi et le ciel t'aidera ben tu vois là c'est un peu ça quoi aide toi quoi mais j'ai envie de te dire écoute toi et le ciel t'aidera et le ciel t'apportera ce changement tu vois à partir du moment où tu vas te positionner moi j'adore à partir du moment où tu vas te positionner taureau là tu tu bouges là tu tournes la roue quoi tu vois c'est vraiment ça y est quoi il ya cette nouvelle qui arrive il ya cette nouvelle qui arrive mais cette nouvelle elle arrive dans ta vie et elle est positive pourquoi parce que toi tu as fait quelque chose alors est ce que tu as communiqué est ce que tu as écouté ton intuition est ce que tu t'es écouté enfin tu vois j'ai envie de te dire ce que j'entends enfin tu vois c'est parce que c'est peut-être quelque chose tu vois avec la roue que tu te rabâche que tu te rabâche mais bon ça te passe par dessus puis là tu as décidé de t'écouter tu vois peut-être tu as décidé de aller de mettre ton projet en marche tu as décidé peut-être de t'engager tu as décidé peut-être de changer de boulot tu vois je sais pas mais il ya quelque chose que tu déclenches toi et c'est ça qui te déclenche la chance et qui t'apporte un changement pourquoi parce que tu te positionnes tu vois ah ouais cette semaine ça va être la communication et se positionner les énergies tu vois ah ouais c'est bah oui tu m'étonnes tu vois c'est la fatalité la loi tu vois c'est voilà c'est c'est là-haut les synchronicités tu vois pas tu vois la synchronicité c'est c'est vraiment rapide là c'est ça là ça y est tu t'écoutes ou tu communiques clairement ou tu te positionnes pas coup de chance changement voilà là l'univers ça t'envoie la synchronicité que tu attendais je sais pas quoi mais j'aurais bien aimé avoir le même tirage il est sympa ce petit tirage et en dos de deck on a la trahison la trahison les accusations écoute toi peut-être s'écouter face à des personnes attention un petit peu à l'entourage il y a des personnes qui reviennent alors oui alors si tu as un petit coup de chance je ne sais pas quoi mais en tout cas ça sera quelque chose de très positif pour toi donc attention aux personnes que tu peux avoir autour de toi tu le vois bien toi tu rêverais d'être dans un monde peut-être de bisounours hein mais le fait d'avoir ce coup de chance ça fait peut-être tomber certains masques et puis là d'un coup on te la met à l'envers tu vois et puis là avec cette séparation j'ai plus l'impression tu vois que c'est le boomerang mais qui revient pas hein tu vas peut-être couper des choses c'est possible qu'il y ait des personnes tu vois qui montrent un petit peu leur vrai visage dans ta situation cette semaine ou face à toi tu vois et que tu décides de t'en éloigner hein parce que tu comprends que soit elles t'ont empêché justement de t'écouter de te positionner soit elles t'ont empêché de voir la réalité en tout cas voilà il y a des personnes autour de toi là qui te bloquent quoi qui t'empêchent d'aller de l'avant donc c'est peut-être par rapport à ça tu vois le changement le fait de tourner le dos à ces personnes ok c'est ça qui va t'apporter un coup de chance hein si tu prends la décision de tourner le dos à des des énergies négatives d'accord que ça soit je parle de personnes mais ça peut être des façons de parler hein ça peut être des façons de faire ça peut être un travail aussi une énergie négative c'est quelque chose tu vois qui est négatif qui fait obstacle dans ta vie qui t'empêche d'avancer ben là tu vois tu décides en fait de te détacher de ça pour certains ok et ce coup de chance ça va venir de là grâce à ça quoi grâce à cette décision que tu vas prendre de couper avec certaines personnes allez je prends une carte des sept chemins de l'âme on va aller voir le chakra qui est à l'honneur cette année cette année cette semaine cette année alors et nous avons le chakra du coeur le pardon à des ailes je décide de ne plus me mentir à moi même je fais face aux leçons que mes ennemis m'enseignent je prends ma part de responsabilité tu vois alors par rapport à ton histoire là tu vois de prendre sa part de responsabilité moi je pense que tu la prends sans souci ta part de responsabilité mais je pense que pour toi ce qui est plus dur c'est de pardonner alors ça peut être peut-être le pardon par rapport à toi même ça peut être ça le fait de t'en vouloir de ne pas avoir vu le vrai visage de ces personnes avant ou de ne pas avoir pris la décision avant tu vois de ne pas avoir vu qu'elle t'empêchait d'aller de l'avant mais c'est pas grave tu vois on te dit je fais face aux leçons que mes ennemis m'enseignent là en vivant cette situation inconsciemment ces personnes t'enseignent une leçon tu sais que la prochaine fois si tu revis une situation comme ça ben soit tu ne tomberas pas dans le piège ou alors tu t'y prendras différemment tu vois mais voilà cette situation elle est là pour t'enseigner quelque chose ok donc une fois que tu as compris ça c'est à partir de ce moment là que tu vas commencer à t'écouter que tu vas pouvoir te positionner et à partir de là tu vois paf tu te déclenches ton coup de chance parce que là haut c'est ce qu'ils attendent en fait le pardon te donne des ailes pardonne aux personnes qui sont malsaines autour de toi le pardon fait beaucoup avancer pardonner ne veut pas dire que tu acceptes dans son entéreté ce qu'on t'a fait ou ne veut pas dire que tu vas reparler à ces personnes voilà pardonner pardonner l'acte en soi d'accord pardonner la méchanceté de la personne pardonner voilà et puis passer à autre chose d'accord mais comme on dit on pardonne mais on n'oublie pas voilà voilà mes amis les taureaux écoutez pour moi le tirage il est terminé n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager s'il vous plaît ça m'aide à aller visionner votre ascendant votre signe minère ça peut vous apporter un complément d'information et puis je vous remercie beaucoup de votre écoute grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite bye bye on n'est pas Sous-titrage FR ?